Et pourquoi pas moi ? Par où on commence ? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions ? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi c'est Sarah. On t'invite pour... Un cocktail d'échanges. Créer de nouvelles possibilités. Évoluer sereinement. Reboostons-nous ! Le mois dernier, on a parlé un petit peu et même beaucoup des énergies yin. Ça a été quand même la thématique du mois. D'ailleurs, on a proposé une méditation à ce sujet et on espère vraiment qu'elle vous a plu. Et du coup, ce mois-ci, sur le mois d'août, on avait vraiment envie de vous parler un petit peu plus des énergies yin, puisque ça nous paraît logique de parler des deux. Et puis, comme on le disait dans le précédent podcast, c'est important de trouver un équilibre entre les deux. Alors celui qui est juste pour nous, puisque ça ne sera pas le même pour chacun. Mais donc aujourd'hui, j'ai bien envie, Sarah, de te proposer de nous partager un petit peu ce qu'il en est pour toi par rapport aux énergies yin. Alors, est-ce que tu vas nous parler de ton expérience, de conseils, de ce que c'est ? Je ne sais pas. Je te laisse la main et puis on te laisse nous raconter ce que tu veux. Yes, super. Eh bien, écoute, les énergies yin, je pense que c'est quelque chose que je maîtrise davantage que l'énergie yin. même si je pense que cette dernière année, j'ai quand même réussi à trouver indirectement, enfin, ce n'était pas vraiment de ma volonté, mais j'ai l'impression que j'ai réussi à connecter un petit peu aux deux énergies et du coup, à un petit peu trouver une sorte d'équilibre. Alors des fois, j'ai des grosses périodes yang et des fois, j'ai des périodes un petit peu plus yin parce que justement, trouver cet équilibre. Alors, je tenais aussi un petit peu à donner mon ressenti par rapport à ça. À mon sens, chacun trouve son équilibre sur le bon timing qui est bon pour soi. C'est-à-dire qu'autant vous allez pouvoir, au cours d'une journée, essayer de balancer un petit peu des moments yin, des moments yang. Ça peut être aussi sur une semaine, mais ça peut être aussi en mois. Voilà, et je trouve que c'est important aussi un petit peu d'être cool à ce niveau-là, de souffler un peu, de ne pas se mettre pression parce que dans notre vie, selon le métier qu'on fait, selon les périodes qu'on traverse, il y aura peut-être plus d'énergie yang et peut-être plus d'énergie yin. Et c'est totalement OK parce que justement, il y aura d'autres périodes où ça va contrebalancer dans l'autre énergie. Typiquement, c'est ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Justement, quand on a commencé un petit peu à aborder cette thématique, toi et moi en perso, avant d'en parler en podcast, est-ce qu'on a été dans un engrenage où on était énormément en énergie yang ? En fait, quand tu deviens entrepreneur, alors bon, je n'ai pas encore ouvert mon entreprise, du coup, c'est encore différent, mais je trouve que quand tu commences à mettre en place ton futur business, que tu entames des formations, que tu réfléchis beaucoup à ce que tu veux mettre en place, comment tu veux le faire, etc., eh bien, tout de suite, pouf, tu balances dans l'énergie yang. Tu n'es plus tout simplement en train d'attendre un petit peu, voilà, il se passe ci, il se passe ça, parce que l'énergie yang, c'est beaucoup tout ce qui est un peu fluidité, se laisser un petit peu bercer par la vie, ce qui va arriver, etc. Et l'énergie yang, on est vraiment dans une énergie où on a envie de planifier, de programmer, on a envie de passer à l'action, d'être vraiment dans une forte énergie d'action. Et c'est typiquement, je trouve, l'énergie qu'on a quand on commence à basculer de salariat à entrepreneur, tout simplement, parce qu'à un moment donné, tout repose sur soi. Et donc, tu dois tout faire. Et donc, forcément, ça te met dans une énergie yang parce qu'il faut que tu penses à tout, que tu planifies tout pour savoir si tout va réussir à se mettre en place, en temps, en temps, en heure et de quelle façon et comment je vais organiser ceci et cela. Et très vite, on peut être un petit peu submergé, mais ça fait partie de l'énergie yang et c'est pour ça qu'il faut essayer d'intégrer un petit peu de yin et toujours, voilà, cette question d'équilibre, de trouver le yin dans le yang et le yang dans le yin. Et ouais, je trouve cette énergie assez incroyable. Moi, je ne trouve pas qu'il y a une bonne et une mauvaise énergie entre le yin et le yang. Je trouve les deux sont ultra bénéfiques. Et en fait, vu que j'ai, je pense, majoritairement été dans le yang, je la trouve trop géniale, à cette énergie tout simplement parce que moi, elle me permet d'avancer, de concrétiser mes projets et vu que je suis quelqu'un qui aime bien organiser, planifier, commencer à dire tiens, de telle heure à telle heure, je vais faire ça pour arriver à ça, tel projet, nanani, nanana. J'adore l'énergie yang. Par contre, très clairement, oui, je vous conseille tout de même d'apporter du yin dans vos journées, dans vos semaines parce qu'à mon avis, il faut aussi se reposer, relâcher. Et donc voilà, j'avais un petit peu déjà envie de vous parler de cette énergie. Je ne sais pas, Coralie, si tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à l'énergie yang et qu'est-ce que ça fait dans notre vie. Oui, alors l'énergie yang, comme tu le disais un peu, tout simplement, c'est le fait de passer à l'action, le fait d'être dans le faire, justement, en permanence. Enfin, quand on est dans le yang, on est en permanence, en tout cas, dans le faire. Et c'est vraiment une très belle énergie, comme tu le disais, parce que c'est ce qui va nous pousser, en fait, dans la vie de tous les jours à se dépasser, à créer des projets, encore une fois, que ce soit à titre perso ou à titre pro. Et je pense qu'actuellement, dans notre société, c'est l'énergie qui est la plus présente, en fait, parce que très clairement, on en parlait un petit peu, mais on est quand même dans une société où on nous demande de faire en permanence, où au travail, tu es bien vu si c'est toi qui fais le plus, si tu fais moins que les autres, tu es mal vu, si tu prends un peu plus soin de toi, ce n'est pas très bien vu non plus, ou même dans ton rôle de parent, si tu es parent, mais que tu prends une journée pour toi et pour faire des choses, ce n'est pas très bien vu. Par contre, si tu es tout le temps en train de faire plein de choses avec tes gosses, là, c'est hyper bien vu. Donc, on est quand même vraiment baigné dans ce yang et qui, en effet, d'un côté, est très très positif et je pense vraiment qu'il faut mettre du yang et qu'il y a également certaines personnes qui sont trop dans le yin et du coup, qui oublient parfois de passer à l'action et donc, qui vont se bloquer parfois dans leur vie et pas aller toucher leurs objectifs ou leurs rêves donc c'est dommage aussi et en même temps, du coup, cette énergie, elle a quand même des sacrées limites aussi parce qu'on peut très vite s'oublier en fait en étant dans le yang, oublier qui on est, ce qu'on a envie d'être également, ce qu'on a envie d'incarner et tout ça et donc, c'est important de réussir à trouver l'équilibre entre les deux et en tout cas, tu en parlais un petit peu avant et tu disais qu'on a été les deux beaucoup dans le yang et en effet, on en parlait déjà dans le précédent épisode, moi j'ai été toute ma vie également dans le yang et c'est le fait de remettre du yin dans mon yang qui me permet aujourd'hui de commencer à trouver un équilibre mais j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que mon équilibre est en train de switcher depuis une semaine seulement donc on parle de ça très très récemment mais je pense que ça fait vraiment une semaine que je sens que je suis en train de trouver l'équilibre dans tout ça et j'ai envie du coup de partager une phrase qui m'a été transmise dont je t'ai parlé et je crois qu'on n'en a pas parlé dans le précédent podcast je suis allée voir une thérapeute il y a quelques semaines de ça je dirais maintenant je ne me souviens plus exactement et j'étais dans un bordel dans ma tête je pense que personne n'avait envie d'y être dans ma tête à ce moment-là je ne voyais plus le bout de rien j'avais l'impression comme tu disais tout à l'heure non sur le précédent podcast sur le précédent podcast qu'on a enregistré tu parlais de cette idée de pelote de laine à un moment donné quand tu sens que tu as tout qui est emmêlé c'était ça mais de ma tête au pied il n'y avait rien qui allait droit dans mon corps et je me sentais perdue je sentais toutes mes angoisses qui remonter il y avait beaucoup beaucoup de choses et en fait ce qui est ressorti de cette séance avec cette thérapeute c'est cette idée de me dire Coraline à un moment donné ça fait 15 fois que je te dis qu'il faut ralentir et tu ne ralentis toujours pas donc je te le fais comprendre autrement et elle me dit l'image que j'ai à te transmettre aujourd'hui c'est de partir du principe qu'en fait c'est comme si tu étais un arbre fruitier donc tu as construit tes bases avec les racines avec le tronc petit à petit et après toutes les actions et ainsi de suite que tu mets en place et notamment là on parlait moi dans le milieu professionnel c'est les branches que tu es en train de construire de ton arbre mais elle me dit à un moment donné si tu ne t'arrêtes pas pour laisser mûrir les fruits dessus ton arbre fruitier il ne donnera jamais rien et donc elle me dit toi tu en es arrivé à un moment ou alors des branches tu en as une tonne sur ton arbre mais tu ne laisses rien mûrir tu ne laisses pas poser les choses et en fait du coup tu ne pourras jamais aller au bout de ce que tu veux tant que tu n'accepteras pas qu'à un moment donné ça passe aussi par cette étape là de j'ai construit beaucoup et maintenant je récupère les fruits de ce que j'ai construit finalement et je trouve que cette image elle est magnifique et donc j'avais vraiment envie de la partager dans cet épisode parce que peut-être que ça parlera à d'autres personnes puisqu'on est quand même une majorité et très souvent dans le yang donc si ça peut parler à certains et peut-être vous donner l'envie de ralentir ou d'accepter que vous avez déjà fait beaucoup et que c'est ok après avoir fait tout ça de simplement accueillir ce qui doit venir et bien je serais très heureuse et je trouve ça trop chouette que tu aies repartagé cette belle explication cette belle image parce que tu m'en avais fait part justement en sortie de ta séance avec cette thérapeute j'avais trouvé ça tellement beau tellement même poétique en fait la manière dont elle a exprimé les choses pour te faire comprendre en fait ce qui est en train de se passer et se mettre en place ça m'a fait penser à plein de choses tout fait penser alors je vais le séparer en deux pour que chacun s'y retrouve parce que je sais qu'il n'y a pas que des entrepreneurs qui nous écoutent il y a aussi des personnes qui sont dans le salariat donc j'ai envie de parler juste un tout petit peu des deux en disant que effectivement quand on est jeune entrepreneur on vient de soit de quitter le salariat et on se lance dans l'entreprenariat soit on a fini nos études et admettons on veut se lancer dans l'entrepreneuriat peu importe j'ai l'impression qu'il y a assez souvent le même schéma la même rythmique qui est de quand tu lances une activité il faut être à fond tu t'es investi à fond parce que non seulement c'est nouveau pour toi non seulement tu t'éclates dans ce que tu fais mais en fait du coup sans le vouloir des fois c'est pas forcément volontaire de ta part mais t'es à fond dans le yang parce que tu organises tout tu mets tout en place et tu concrétises tout ce que t'avais en tête ça y est ça devient réel ça se met en place donc t'es dans une très très forte énergie yang et souvent un business il faut une belle année pour que ça se mette en place donc souvent quand tu vas communiquer avec un entrepreneur il va te dire bah t'as une première année quasiment on va dire de préparation et t'as une année où il faut faire tourner la machine on va dire donc généralement t'as deux bonnes grosses années où t'es terriblement dans le yang et c'est ce qui peut un petit peu bah affaiblir un entrepreneur c'est ce qui peut un petit peu porter préjudice et à la limite de faire un mini burn-out dans le sens où t'es tellement tout repose sur toi et t'es tellement dans le faire-faire pour que tout se mette en place et ensuite ça puisse rouler parce que le but aussi c'est qu'après ça roule plus ou moins tout seul voilà mais qu'il y ait des choses en place et ben tu vas être dans cette forte énergie yang et il faut réussir un petit peu à temps en temps soit les week-ends soit une fois par mois peu importe vous trouvez encore une fois votre rythme selon votre agenda votre emploi du temps etc mais c'est important de se mettre de temps en temps un moment pour souffler parce que très vite on peut être submergé par justement tout ce qu'il y a à accomplir tout ce qu'il y a à faire pour que le business se mette en place et que le business tourne et je pense que toi et moi on l'a senti on se connait on arrive assez facilement à se connecter à nos ressentis et surtout dire oula alors attends là je suis pas encore à la limite de la cassure mais je suis en plein dans la montée et donc je sens qu'il va falloir que je relâche la pression et on arrive à trouver notre moment pour mettre du lean ou à souffler carrément une semaine c'est ok c'est ok comme tu disais on est beaucoup dans une société qui veut que dès qu'on se met à arrêter dès qu'on fait plus rien enfin d'extérieur on fait plus rien alors qu'on est juste en train de récupérer un corps un esprit a besoin de moments de récupérer pour justement ensuite repartir de plus belle donc il y a un petit peu ce côté entrepreneurial où on est beaucoup les deux premières années dans une énergie yang et il faut savoir un petit peu se connaître et maîtriser un peu ses énergies pour justement pas basculer du côté obscur de la force que j'ai envie de dire pas être trop dans le yang et tout d'un coup finir en burn out ou tout simplement presque dépressif parce qu'on est trop dans le fer et on s'accorde plus de temps donc c'est important aussi de relâcher un petit peu la pédale de frein et au niveau du salariat alors bon je pense qu'encore une fois ça dépend un petit peu des cas mais j'ai l'impression que le salariat une fois que tu es bien posé dans ton entreprise que tu connais ton métier les mécanismes les ficelles tout ce que tu veux bref ça roule tout seul tes journées elles sont écrites comme du papier non je vais pas faire cette expression parce que je sens que je vais encore me rater comme d'habitude mais tes journées sont hyper planifiées tu sais très enfin généralement dans le salariat tu sais un petit peu ce qui t'attend au fur et à mesure de la journée et c'est bien aussi c'est bien aussi parce que ça décharge ton cerveau de plein de choses et d'une charge mentale d'un côté alors après il y a aussi peut-être d'autres inconvénients de toute façon le salariat et l'entrepreneuriat ça a des avantages et des inconvénients des deux côtés il faut juste que chacun s'y retrouve chacun trouve son équilibre et ce qui est bon pour soi et du coup je sais que quand j'étais en période de salariat vu que je travaillais admettons des 8h à 17h voire des fois 18 mais on s'en fout j'avais cette plage horaire où j'étais justement dans le yang à travailler pour une société à travailler pour un patron et par contre moi j'arrivais hyper bien à déconnecter c'est-à-dire que dès que je quittais l'entreprise alors là j'étais plus du tout dans le comment dire le service A voilà j'étais plus du tout dans le faire pour quelqu'un le faire pour une entreprise je basculais en mode soit encore yang un peu pour moi parce qu'il fallait que je fasse forcément des choses pour moi aller faire des cours enfin là voilà il y a des trucs à faire mais j'avais cette facilité du coup à basculer dans le yin en rentrant en regardant la télé en écoutant de la musique juste en m'allongeant en lisant un bouquin et donc voilà c'est un petit peu trouver cet équilibre selon son mode de vie et après l'un n'empêche pas l'autre dans l'entrepreneuriat on n'est pas obligé de travailler 24h sur 24 on peut aussi s'imposer des horaires comme dans le salariat et ça marche tout aussi bien oui pardon je suis désolée j'ai parlé pendant un moment j'étais emportée par le sujet je suis désolée non c'est surtout mon petit oui parce que ça marche tout aussi bien des fois oui des fois non c'est pour ça que j'ai mon petit oui de la fin on m'a toujours des ratés même en salariat moi ça m'est arrivé de rentrer et de penser au travail alors que j'étais juste salariée en deuxième tu vois ouais c'est ça exactement et je pense en effet comme tu le disais ça dépend aussi des métiers parce que pour le coup moi dans le salariat sincèrement je sortais quasiment tous les soirs du travail en ayant toujours le travail en tête c'est très rare que j'arrive à déconnecter mais après parce qu'il y avait des raisons parce que je travaillais avec l'humain et dans une qualité d'accueil qui n'était pas du tout propre à celle que j'aurais souhaité et donc forcément comme ça allait en permanence à l'encontre de mes valeurs ça venait me toucher hyper profondément et donc travail ou pas travail j'étais toujours en train de me questionner sur comment faire mieux comment faire autrement et comment ça va se passer demain est-ce qu'on va s'en sortir et ainsi de suite et donc finalement personnellement dans le salariat finalement j'étais déjà en plein dedans en plein dans cette charge mentale et tout ça bon que je n'ai pas perdu avec l'entrepreneuriat du coup mais qui est quand même complètement différente parce que au-delà de ça il y a aussi d'autres points dans l'entrepreneuriat et notamment non pas le régulièrement mais il y a aussi le fait que le fait d'être son propre patron ça veut dire que si tu n'es pas dans le yang et si tu ne travailles pas et si tu ne passes pas à l'action tu n'as pas de revenus non plus et il faut être clair aussi par rapport à ça c'est qu'à un moment donné en tant que salarié et j'ose espérer que la majorité ne fasse pas ça mais on est bien d'accord que tu travailles bien ou que tu travailles mal à la fin du mois tu as ton salaire que tu en fasses beaucoup ou pas beaucoup à la fin du mois tu as ton salaire à moins que tu te fasses virer mais globalement en tout cas ce n'est pas le cas tu vois nous dans l'entrepreneuriat à un moment donné si mon entreprise elle ne fonctionne pas mais moi c'est 0€ que j'ai à la fin du mois et ce n'est même pas ah oui j'ai perdu un bon salaire si je n'ai pas de salaire tout court tu vois on est sur d'autres problématiques et donc forcément ça te pousse assez facilement à basculer encore plus dans le yang donc finalement je suis encore plus dans le yang depuis que j'y suis que ce que c'était en tant que salarié et en même temps je gardais d'autant plus ces derniers temps en tête cette idée c'est que de toute façon une entreprise ton entreprise ne peut pas fonctionner si toi tu ne fonctionnes pas correctement donc en ce sens tu es obligé d'avoir des moments où tu ralentis tu es obligé de prendre soin de toi parce que sinon tout simplement ça ne fonctionne pas et il faut savoir que quand on a son compte notamment en micro-entreprise et qu'on n'a pas une grosse société ou autre derrière nous ce qu'on vend avant tout c'est nous-mêmes ce n'est pas le produit les personnes elles achètent le produit parce que c'est nous en général elles achètent pas le produit juste pour le produit en tout cas c'est très très rare la majorité ne fonctionne pas comme ça donc c'est par rapport à ce qu'on incarne qu'on va donner envie d'acheter ou pas donc si on n'a pas ce truc de se dire je vais quand même revenir à moi prendre soin de moi pour incarner ce que j'ai vraiment envie d'être la suite elle ne fonctionne pas en fait et je pense que c'est important à prendre en compte parce que comme tu disais notamment dans les premières années d'entrepreneuriat ou avant de se lancer t'es beaucoup 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 dans une énergie young parce que en effet tu dois lancer ton entreprise mais je crois aussi malheureusement parce qu'on a des fortes croyances autour de ça que c'est en faisant qu'on va réussir et c'est en partie le cas mais ce n'est pas que le cas c'est aussi en étant qu'on va réussir finalement tu vois et je pense que c'est important de le dire parce que moi il m'a fallu un an et demi avant lancement et un an et demi que je suis lancée donc trois ans en tout pour me rendre compte que finalement je pense avec du recul que ça aurait pu encore mieux fonctionner pour moi dès le départ si j'avais davantage été plus que fait parce que finalement au départ quand je me suis lancée je pense que je n'incarnais pas toujours ce que je voulais transmettre et ce à quoi j'emmenais les gens finalement et en n'étant pas là-dedans du coup j'avais pas j'avais des résultats et ainsi de suite mais en tout cas j'avais pas forcément du coup les personnes qui venaient autant à moi tout simplement parce que j'incarnais pas tout ça donc finalement je crois que même dès le départ dans l'entrepreneuriat c'est important de trouver un équilibre dans tout ça et donc en effet de remettre de l'énergie est-ce que c'est comme tu disais chaque semaine chaque mois ou aussi chaque jour en fait parce que encore une fois on pense toujours qu'il faut des temps énormes mais ça peut être cinq minutes dans la journée parfois et ça peut ne même pas être une question de minutes mais juste comment je vais m'habiller aujourd'hui ou qu'est-ce que je vais faire en termes de travail est-ce que je vais faire un travail qui touche plus à de la créativité des choses comme ça ou quelque chose qui touche plus à du passer à l'action donc en soi on n'a même pas forcément besoin d'avoir des temps de yin ou des temps de yang je crois qu'on a besoin simplement dans une journée de s'accorder qu'on peut faire un peu de tout finalement et que ça peut rentrer dans le cadre du travail ou dans le cadre de la vie perso et que ça peut rentrer finalement dans tous les cadres et qu'on n'a pas besoin de détacher le travail de l'énergie finalement hyper intéressant tu m'as absorbée par ton explication j'adore franchement j'aurais voulu que tu continues c'était trop intéressant je sais pas je peux continuer mais en même temps j'en ai dit beaucoup non mais non vas-y moi je suis tout tui parce que là t'étais sur une bonne vague et j'adore tout ce que t'es en train de nous apprendre nous enseigner ou pourquoi pas nous rappeler si on est déjà au courant donc franchement vas-y continue parce que je suis absorbée je prends la vague vas-y je surf avec toi mais non mais je pense que finalement pour moi en tout cas la chose qui est à retenir là on va parler plus dans le yang plus qu'on est plus de ce côté là mais finalement en étant dans le yang en tout cas du coup pour les trois quarts des personnes comme c'est l'énergie qui risque d'être prédominante chez nous ce qu'il y a à retenir c'est qu'il faut pas oublier l'autre partie finalement tu vois pour moi c'est presque plus ça le message que j'ai envie de transmettre dans ce podcast enfin dans cet épisode là en tout cas parce que je suis convaincue et peut-être que je me trompe mais les auditeurs nous répondront également que trois quarts des auditeurs qui nous écoutent sont 90% du temps dans le yang au moins si ce n'est pas plus tout simplement de par ce que je disais avant de par la société de par tout ça et donc je crois que ce qu'on a à faire dans ce cadre là c'est réussir à revenir dans l'autre sens donc c'est ce que j'ai envie de transmettre après si jamais il y a certaines personnes parce que ça doit arriver et on a aussi des personnes qui sont beaucoup dans le yin et d'ailleurs on en parlait également dans le précédent podcast en général on commence à être dans le yin quand on va toucher beaucoup à tout ce qui est tristesse assez profonde dépression et des choses comme ça c'est qu'on est souvent trop dans notre yin et si jamais c'est le cas alors l'idée ça va être au contraire de remettre de l'action dans le quotidien mais pour moi c'est pas forcément de l'action comme se lancer dans l'entrepreneuriat ou des choses comme ça mais c'est remettre des petites actions dans ce qu'on fait au fil de notre journée c'est à dire qu'à un moment donné oui on a pris le temps d'être et ainsi de suite mais qu'est-ce que j'ai envie de faire quels sont mes objectifs où est-ce que j'ai envie d'aller et par rapport à tout ça quel est le petit pas que je peux faire aujourd'hui peut-être que le petit pas ça va être aller m'acheter un nouveau livre pour en apprendre plus sur la passion que j'ai envie de développer peu importe mais en tout cas poser des petites actions au quotidien pour les personnes qui sont trop dans leur yin trop intéressant et puis j'aime vraiment la douceur de comment qu'on amène les choses de dire petit à petit pas après pas parce que pour moi en tout cas pour moi c'est important d'y aller étape par étape je vois typiquement au cours de mes accompagnements c'est ce qui en est ressorti c'est des personnes qui voyaient une montagne et qui pensaient qu'elle était insurmontable alors que jour après jour le travail a été fait et arrivé quelques semaines après seulement la montagne était franchie quoi donc c'est c'est trop chouette et ne soyez pas stressés ou paniqués de vous dire mince moi je suis vraiment que dans le yang comment faire pour mettre du yin dans ma vie en fait franchement c'est hyper simple vous prenez 5 minutes vous écoutez une musique qui vous donne envie de danser vous laissez votre corps aller dans tous les sens ça c'est mettre du yin dans sa journée dans votre semaine vous êtes yang du lundi au vendredi et le week-end vous êtes tout simplement posé au soleil vous allez vous balader vous allez faire un petit peu de piscine parce que ça vous fait du bien ça vit des temps et puis ça rafraîchit en période de canicule enfin il faut juste voilà avoir un petit peu entre guillemets connaissance de ces deux énergies là de comprendre un petit peu leur fonctionnement le fait que le yin c'est vraiment être incarné être dans la fluidité la créativité la féminité alors féminité au sens large du terme parce que comme on l'a dit c'est pas une question de genre et le yang bah c'est vraiment l'action c'est faire c'est entreprendre et et c'est aussi la chaleur en fait donc en fait c'est vraiment important d'avoir un petit peu toutes ces notions de savoir un petit peu discerner le yin du yang pour un petit peu pourquoi pas l'amener à soi introspecter se dire tiens dans ma routine est-ce que je suis plutôt yin est-ce que je suis plutôt yang et est-ce que ça vous convient et c'est que vous sentez que la balance elle est pas très équilibrée et encore chacun son équilibre il y a des gens ils vont être pleinement épanouis d'avoir 80% de yang et 20% de yin et c'est totalement ok et vous pourrez aussi avoir 70% de yin et 30% de yang tant que vous êtes pardon tant que vous êtes aligné avec vos valeurs vos convictions et surtout que vous avancez à votre rythme vers votre but de la manière qui vous semble la plus juste bah c'est ok en fait et ce que je trouve hyper intéressant aussi mais c'est toi qui me l'avais partagé en tout cas qui me l'avait remis en lumière à ce moment là de faire attention pour les personnes qui sont trop dans leur yang comme nous de ne pas quand tu essayes de remettre du yin dans ta vie le faire par le yang je m'explique je sais pas si tu te souviens il y a un moment donné où je te disais ouais je sens que j'en fais trop et tout donc il faut que je repasse dans mon yin du coup je vais tout poser à l'écrit de tout ce que j'ai à faire et ainsi de suite et machin et en fait à un moment donné tu m'as dit mais en fait là quand t'es en train de faire ça t'es encore en train de passer à l'action quand t'es en train de te dire du coup il faut que je fasse du yoga pour être dans mon yin dans ma journée de yang bah en fait non parce que le il faut que ça veut dire que je suis déjà dans mon yang et que je vais presque me forcer à faire ça donc en fait j'y vais pas dans l'énergie yin j'y vais dans l'énergie yang et tu m'avais parlé de ça je sais pas si tu t'en souviendras mais en tout cas j'avais trouvé ça hyper intéressant et bon je l'avais déjà entendu mais c'est vrai quand on est tout le temps dans le yang c'est pas évident de prendre parce que justement tu te dis bah non c'est bon je suis dans l'aide je vais méditer bah non si je vais méditer parce que je me suis forcée à me le foutre dans le planning non en fait non je suis dans le yang quand je pars le faire et du coup ce que je trouve qui est intéressant et en tout cas pour les personnes qui sont du coup comme nous trop dans le yang et qui ont besoin de rebasculer de l'autre côté c'est à un moment donné en fait au lieu de se fixer des temps pour faire du yoga pour faire de la cuisine et ainsi de suite c'est de se fixer des temps de vide qui seront peut-être équivalents on n'en sait rien mais de vide et au moment du coup où le temps est vide simplement dans cet instant là qu'est-ce que j'ai envie de faire est-ce que j'ai envie de danser est-ce que j'ai envie de chanter est-ce que j'ai envie de faire du yoga est-ce que j'ai envie de cuisiner ou de je ne sais quoi d'autre mais ce qui te permettra du coup de ne pas être dans un instant où tu te dis déjà je vais faire quelque chose je vais enclencher quelque chose mais simplement là pour le coup je ne vais rien je vais être tu vois pour le coup et je vais voir ce que j'ai ou pas envie de faire ce que j'ai envie d'être ce que j'ai envie de rien faire enfin peu importe on va voir ce qui en vient de tout ça mais je trouve que finalement ça fonctionne mieux et moi je me rends compte du coup de plus en plus que dans mon planning je ne mets pas des temps de je fais du yoga je fais de la méditation je vais marcher je fais ci je mets des temps de là c'est un temps pour moi et adviendra que pourra en fait ça me fait rire parce que j'aime beaucoup du coup la réflexion que tu as amenée par rapport à cette remarque que je t'avais faite effectivement je l'avais presque oubliée ça me fait rebondir à autre chose ça me fait rebondir parce que là du coup tu expliques toi comment tu l'as mis en place dans ton agenda et j'étais en train de me dire ouais mais tu vois moi par exemple dans ma journée admettons quand je me planifie telle et telle tâche à faire etc et ben hyper naturellement et j'ai même envie de dire instinctivement il y a des moments où je sens que là je suis au max de mon yang et basta c'est bon j'en ai marre je me lève je laisse tout en plan et je vais faire un autre truc qui n'a rien à voir parce qu'en fait j'ai besoin de vider l'énergie yang de me ressourcer avec une musique où je vais regarder j'en sais rien un reportage à la télé enfin peu importe et en fait je suis devenue hyper à l'aise avec le fait de laisser tout en plan pour moi c'était quelque chose que dans la société effectivement quand t'es en train de faire une tâche c'est bien d'aller au bout tu vois et t'imagines en fait c'est drôle parce qu'à chaque fois tout le monde me dit mais le nombre d'onglet internet que tu as c'est affolant et bien j'ai autant d'onglet internet ouvert que de fichiers ouverts en bas pourquoi ? parce qu'en fait je suis tout le temps en train de passer d'un truc à l'autre alors ça m'arrive aussi d'avoir des moments où je fais pendant des heures et des heures la même tâche ça c'est plus quand je suis en formation quand je suis en formation typiquement je suis capable de rester 4 heures concentrée sur le sujet c'est ok mais quand je suis en journée de travail c'est vrai que je bascule d'un truc à l'autre je vais commencer un truc je vais faire autre chose je vais revenir sur mon machin parce que j'ai besoin à un moment donné de vider mon esprit sur le truc que j'étais en train de faire de m'aérer l'esprit avec autre chose et quand nouveau j'ai atteint ma limite je rebascule sur autre chose pour entre guillemets changer un peu la dynamique et la rythmique de ma journée de mes pensées et de ma manière de travailler donc j'avais envie d'apporter aussi cette possibilité cette ouverture de faire entre guillemets ou de ne pas faire vous prenez comme vous voulez et que tout est ok voilà soit vous mettez dans votre agenda un temps où il n'y a rien et c'est à vous de voir en fonction de votre journée ce que vous avez envie d'être ou de faire parce que des fois on peut être dans le yin tout en faisant quelque chose et ou alors dans votre journée si vous avez la possibilité la flexibilité de pouvoir vous arrêter et de faire autre chose bah c'est totalement ok en fait je pense que ce qui se rejoint dans ce qu'on s'est dit du coup toutes les deux c'est cette idée juste de s'écouter parce qu'en fait c'est ça toi tu t'écoutes tu t'arrêtes et tu vas faire autre chose d'ailleurs ça m'arrive très très régulièrement également et ou moi dans ce truc de se dire je mets juste une zone de rien c'est que cette zone de rien va permettre d'écouter ce que j'ai envie de faire à cet instant là ou de ne pas faire justement et donc je pense que le point global voilà si tu vois s'il y avait un point de ralliement entre nos deux situations c'est vraiment cette idée de se dire juste je prends l'instant de m'écouter et peut-être en effet que je vais avoir envie de continuer à passer à l'action parce que je suis en pleine dent peut-être au contraire pas du tout donc je pense qu'après ça ça sera vraiment propre à chacun mais prenez le temps en fait peut-être même de fermer les yeux de prendre quelques respirations de se poser et de se dire là j'ai envie de quoi est-ce que là j'ai envie de mettre mon projet en place et dans ce cas là go j'y vais est-ce que là j'ai envie de m'allonger dans le canapé et de ne rien faire littéralement allez go j'y vais et ainsi de suite finalement c'est juste ça en fait tout simplement ouais et je rebondis par rapport à tout ce que tu dis parce que ça me refait penser à cette notion de temps et de flexibilité qui est important qui est important pour moi parce que nos semaines je pense qu'elles se ressemblent pas du tout d'une semaine à l'autre on n'a pas du tout le même programme on ne fonctionne pas du tout pareil ça dépend des rendez-vous qu'on a des accompagnements qu'on a si on a des formations des choses comme ça et je trouve ça hyper chouette justement d'avoir cette fluidité cette flexibilité et ces rotations au niveau des énergies des choses à faire etc et donc c'est totalement ok que dans une semaine vous allez être young et vous allez vous mettre un créneau horaire dans la journée pour faire ce que bon vous semble et c'est également totalement ok que la semaine suivante ça ne soit pas du tout le même programme que vous soyez hyper in parce que finalement vous n'avez pas trop de contraintes dans votre semaine et qu'il y a un petit peu de young tout ça est totalement ok et il ne faut surtout pas se mettre de pression avec ça genre oh là là j'ai une semaine tellement yin j'ai l'impression que je n'ai rien foutu bah c'est pas grave la semaine prochaine ça sera peut-être une semaine hyper young en fait il faut juste accueillir chaque énergie pour se ressourcer parce que je trouve qu'on peut vraiment se ressourcer dans les deux énergies et voilà il faut juste se nourrir du mieux qu'on peut de ces deux belles énergies ouais et pour terminer j'aimerais bien juste te poser une petite question parce que moi j'en ai parlé un tout petit peu mais sans plus parce qu'en fait on a quand même parlé de nous et nous on est beaucoup dans l'énergie young donc on n'a pas forcément besoin de la développer mais peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent également qui ont besoin de la développer et pour qui c'est difficile de passer à l'action alors après il peut y avoir tout un tas de raisons parce qu'on peut aussi parler des peurs et autres dont on a déjà un peu parlé et peut-être dont on reparlera d'autres fois mais en tout cas pour ces personnes-là qui ont du mal à être dans leur young est-ce que est-ce que tu aurais un conseil une idée quelque chose à mettre en place je sais pas quelque chose qui leur permettrait peut-être de le développer un petit peu plus carrément et en fait je suis hyper flattée que tu me poses la question alors déjà effectivement si vous êtes beaucoup dans le lean c'est-à-dire que vous avez l'impression de ne pas passer suffisamment à l'action pour concrétiser un objectif quel qu'il soit ou entreprendre quoi que ce soit déjà je pense que ça reste un peu bateau et ça tourne toujours autour des mêmes choses mais déjà introspecter tout simplement de se dire pourquoi je passe pas à l'action est-ce que mon objectif il est vraiment bon est-ce qu'il est vraiment dans mes valeurs est-ce que vraiment je vais là où j'ai envie d'aller parce que souvent quand on ne passe pas à l'action c'est du coup qu'on est en train de procrastiner ce fameux mot des fois qui est un petit peu mal vu mais en fait je trouve que c'est on sent qu'on procrastine c'est un très bon signal d'alerte pour savoir si on est en train de faire quelque chose qui est en alignement avec nos valeurs avec qui on est donc déjà je pense que c'est important de se poser un petit peu de se dire attends pourquoi je fais pas ça en fait pourquoi j'arrive pas à passer à l'action c'est quoi le blocage est-ce que je veux entreprendre quelque chose qui n'est pas du tout aligné avec mes valeurs ça peut être une idée ou alors c'est j'ai trop peur et là c'est intéressant d'aller voir c'est quoi les peurs qui surgissent en fait c'est quoi tes blocages vraiment qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action est-ce que c'est la peur du regard des autres est-ce que c'est la peur de perdre quelque chose est-ce que voilà d'analyser un petit peu tout ça et une fois que t'as posé un petit peu cette base cette structure savoir si est-ce que t'es vraiment en alignement est-ce que t'as envie de faire et du coup c'est passer à l'action et pourquoi pas des peurs qui peuvent aussi entrer en jeu c'est pourquoi pas encore une fois de poser à l'écrit une sorte de plan d'action de se dire de quelle manière il faut que je procède pour arriver à mon objectif chacun son chemin encore une fois ça peut être de telle ou telle manière et si vraiment vous vous sentez dépassé par les événements submergé vous savez pas par où il faut commencer faites-vous aider encore une fois on en revient très souvent à ça mais je trouve que c'est hyper important parce que des fois quand on est dans notre nuage justement on est un petit peu perdu on est un peu dans le flou et bien il faut juste quelqu'un qui vienne souffler un petit peu sur les nuages pour dire bon bah je vais t'éclairer un petit peu le chemin je vais te proposer un petit peu ce qui est possible de faire à toi de prendre ce qui est bon ou pas et du coup d'être accompagné c'est aussi une très bonne démarche et souvent c'est des personnes qui sont un petit peu plus avancées sur le chemin qui auront testé des choses ou alors qui auront un panel de possibilités à vous offrir et donc aller piocher ce qui est bon et juste pour vous voilà c'était mes petits conseils je sais pas si t'en as d'autres à rajouter par rapport à tout ça et bien écoute pas vraiment je suis plutôt d'accord avec toi et avec ce que t'as dit donc je me dis que je vais pas répéter la même chose ça ne sert à rien juste prenez soin de vous écoutez vous oui c'est ok de pas y arriver ou d'avoir des peurs ou d'avoir une mal-être dans le yang ou au contraire dans l'in peu importe de quel côté on se trouve et je pense que c'est important de commencer par l'accueillir avant de passer à l'action et de mettre des choses en place mais en dehors de ça tout était parfait Sarah au top j'ai rien à ajouter merci merci bon bah écoute je pense qu'on vous a délivré toutes nos informations sur l'énergie yang comment qu'elle se met un petit peu en place comment l'appréhender la connaître et être soit moins dans cette énergie soit plus dans cette énergie donc on espère de tout coeur que cet épisode vous aura apporté plein de belles choses et puis comme d'habitude on vous attend en commentaire si vous avez un petit mot à nous laisser au sujet de cet épisode et comme d'habitude si l'épisode vous a plu s'il vous a parlé n'hésitez pas à le partager en story sur Instagram pourquoi pas sur Facebook peu importe sur quel support ça nous encourage dans notre démarche et ça nous touche profondément donc n'hésitez pas à très vite à très vite